Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour discuter de la marque Nabla. C'est une marque que je n'ai jamais vraiment testée. J'ai testé qu'un seul produit, c'était un blush. Et j'ai été très agréablement surprise par la qualité de ce blush. Donc ça, ça m'a donné envie de tester d'autres produits. Mais vous aussi, vous m'avez donné envie de tester d'autres produits. Vous avez été nombreuses à me dire que vous aviez d'autres produits de la marque, que vous aimiez beaucoup. Et j'ai également vu la dernière vidéo de TomMua02, qui est un make-up artiste qui fait des vidéos YouTube. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc, il présentait la toute dernière palette, en disant que pour lui, les palettes Nabla, donc la première et la seconde, étaient aussi qualitatives que les palettes Anastasia par exemple. Et que la première palette, il l'avait toujours avec lui quand il allait bosser. Du coup, vu qu'il est make-up artiste. Et voilà, à force, à force, à force, entendons dire que c'était une super marque. J'ai eu envie de tester. J'ai donc passé une commande sur le site officiel de la marque. J'ai été livrée en 48 heures, frais de port gratuit. Ça a été hyper efficace, hyper rapide. Le colis est arrivé emballé dans du papier rose. C'était super mignon. Et donc, j'ai commandé une palette de fards à paupières. Donc, j'ai commandé la première qui me correspond plus. La deuxième est vraiment très belle. Mais pour une première palette de la marque que je teste, je voulais rester dans des teintes qui me correspondent mieux. J'ai commandé un highlighter, un bronzer, un blush et des produits à lèvres. Donc, voilà. J'ai pas encore testé. J'ai juste swatché, évidemment. Parce que quand je reçois mes colis, il y en a qui arrivent à attendre de faire une vidéo pour swatcher. Moi, j'y arrive pas. Voilà. Quand je l'ai, il faut que j'ouvre, que je vois, que je mette mes doigts dedans pour voir ce que ça donne, etc. Donc, voilà. Donc, j'ai seulement swatché. Ça a l'air vraiment pas mal. J'ai vraiment hâte d'essayer ça. Juste avant de passer à la présentation des produits, à l'application du maquillage, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu avant de partir. On appuie sur ce petit pouce en l'air. Et si vous êtes tout nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. J'espère que vous êtes content d'être parmi nous. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je vous présente maintenant tous ces jolis produits. Je vais commencer tout d'abord par les yeux. Donc, comme je vous disais dans l'introduction, j'ai acheté la Dreamy Palette de chez Nabla. C'est la première palette qu'elle a sortie. Tout d'abord, pour le packaging, ça arrive dans cet emballage-là. C'est noir avec des jolies petites étoiles. Je trouve ça très mignon. Et donc ensuite, on enlève le carton et la palette se présente quasiment pareil. On a une jolie petite plaque dorée là avec le nom de la palette et les étoiles autour. Et à l'intérieur, donc on a un joli miroir. Et voilà les teintes de la palette. Je la trouve vraiment très très jolie au niveau des couleurs. Et elle est vendue au prix de 35,90€. Alors, on n'est pas sur du tout petit prix. C'est quand même 35€. Mais bon, c'est pas non plus des palettes Anastasia ou Huda qui coûtent quand même un peu plus cher. Et c'est pareil pour tout le reste de la marque en fait. Voilà, on n'est pas sur du tout petit prix. Mais on n'est pas non plus sur du très cher haut de gamme. Sur le site internet, cette palette est décrite comme une palette très pratique. qui va permettre à la fois de réaliser des maquillages de jour, des maquillages de nuit, dans un format assez compact avec des tons chauds, des tons froids et trois finis différents, mat, métallique et un peu plus pailleté, on va dire. Voilà. Et donc, ils disent que ce sont des fards vraiment très pigmentés, avec une texture assez crémeuse, qui va bien se travailler, etc. Donc, on va voir ça ensemble. Je vous fais tout d'abord les swatchs. Donc, je vais faire trois swatchs en direct. Donc, j'ai pris les trois textures différentes. Voilà. Donc, en haut, on a le mat. Au milieu, on a le métallique. Et en bas, on a une espèce de métallique pailleté. Je vous montre maintenant toutes les teintes. Et donc, voilà pour tous les swatchs de cette palette. Donc, ils ne sont pas forcément swatchés dans l'ordre. J'ai essayé de mettre là où j'avais de la place. Mais les trois finis swatchent vraiment très bien. Juste le pailleté violet, il faut quand même bien appuyer pour bien que les pigments accrochent à la peau, en fait. Voilà. Mais avec ce genre de texture, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'anormal, on va dire. Les mattes sont très jolis. Il n'y a pas de souci. Il est lumineux aussi. Bref. Voilà, au swatch, vraiment, c'est très prometteur. Je vais maintenant appliquer ça sur mes yeux. Alors, je suis désolée. Je ne vais pas pouvoir faire, comme d'habitude, deux make-up différents. J'ai des choses à faire. Mais on va quand même voir avec un make-up comment ça se passe. Pour commencer, je prends cette teinte ici. Et avec mon pinceau numéro 73 de chez Sephora. Je vais venir l'appliquer. Et je pense que vous en doutiez dans mon creux de paupière. Ça va faire office de couleur de transition. Donc déjà, ce que je peux dire, c'est que la pigmentation est bonne. Il n'y a rien à dire. La couleur, je pense qu'on pouvait voir que la couleur ressort bien. Ce que je remarque tout de suite, c'est que ces derniers temps, j'ai beaucoup utilisé la Coral de chez Huda Beauty. Et je vous avais dit à quel point j'étais étonnée de la facilité à travailler les fards qui s'estompaient vraiment très très vite. Et du coup là, alors ce n'est pas négatif du tout, mais ces fards-là me demandent un peu plus de travail quand même pour avoir un rendu vraiment diffus, bien estompé. Ça me demande un peu plus d'estompage. Je prends maintenant cette teinte ici. Et je vais l'appliquer avec mon 232 de chez Zoéva sur mon coin interne jusqu'au milieu de mon oeil. Et ça marche bien. Je pensais qu'avec ce pinceau, enfin je ne sais pas, quand j'ai trempé mon pinceau dans le fard, j'ai eu l'impression que j'allais avoir des chutes et que ça n'allait pas accrocher du tout à la peau. Et en fait, je pense que vous pouvez voir que la couleur a très bien accroché. Et j'imagine que si j'avais mis du spray fixant sur mon pinceau, ça aurait été encore plus intense. Mais rien que comme ça, en fait, la lumière qui se dégage est très belle. Ça a très bien fonctionné. Je prends maintenant cette teinte ici. Et avec mon pinceau 231 de chez Zoéva, je vais l'appliquer dans mon coin externe. et je vais rejoindre la couleur lumineuse que j'ai appliquée juste avant. Et je viens avec ce qui reste sur mon pinceau par-dessus la teinte dorée pour vraiment faire une espèce de transition très diffuse et très étalée en fait. Je prends maintenant cette teinte ici. Et avec mon 225 de chez Zoéva, je l'applique vraiment dans mon coin externe. Donc jusque-là, sachez que les fards se travaillent vraiment très facilement. Pour des fards métalliques comme ça, j'ai que très peu de chute sur mon teint. C'est vraiment très léger. C'est surprenant. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de chute. Et enfin, je prends cette teinte ici. Et avec mon 223 de chez Zoéva, je vais l'appliquer très précisément dans mon coin externe. Je vais venir intensifier cette partie-là de mon make-up avec ce marron un petit peu plus foncé. Je reprends mon pinceau 73 de chez Sephora. Et je vais venir bien estomper mon creux de paupières pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Je reprends cette teinte ici. Cette fois-ci avec mon doigt, parce que je veux voir comment ça se comporte au doigt en fait. Et je vais l'appliquer sur le milieu de mon oeil. Ouais, ça ressort super bien au doigt aussi. C'est vraiment très joli. C'est vraiment très réussi. Je reprends cette teinte marron foncé. Et avec mon pinceau 266 de chez MAC, je vais venir intensifier mon ras de cils. Très légèrement. C'est pas un trait de liner. Juste, voilà, j'apporte un peu plus d'intensité à mon ras de cils. Pour mon ras de cils inférieur, je reprends cette teinte ici. Et je l'applique dans mon coin interne, donc en dessous. Et également vraiment au centre de mon coin interne. Je prends ensuite cette teinte ici. Et je l'applique le long de mon ras de cils, dans la continuité de ce que je viens d'appliquer juste avant. Je maquille mon autre oeil. J'applique du mascara en haut et en bas. Et je reviens tout de suite avec vous. J'ai terminé le maquillage des yeux. Le rendu est vraiment très joli. J'ai beaucoup apprécié utiliser cette palette, en tout cas les teintes que j'ai utilisées. Je vais me répéter, mais je tiens à vous redire que juste sur les mattes que j'ai utilisées, donc le marron clair ici, le marron foncé, ça demande quand même pas mal de travail d'estompe pour avoir quelque chose de bien diffus et de bien estompé. Après, ça ne fait pas de démarcation, ça ne fait pas de paquet ni quoi que ce soit. Une fois qu'on a bien travaillé le fard, le rendu est vraiment très joli. Et les lumineux au pinceau et encore plus au doigt sont vraiment très très jolis. La pigmentation est là, la lumière ressort bien, ça accroche bien à la peau, à la paupière. On va voir après au niveau de la tenue comment ça se passe, mais en tout cas, là pour ce qui est de l'application et du rendu au premier abord, je trouve ça très joli. Je passe maintenant au teint. Donc j'ai tout d'abord acheté un bronzer dans la gamme Shade & Glow et je l'ai pris en teinte Monoi. Je trouve le packaging vraiment très joli. On est sur un boîtier en aluminium. Le petit boîtier est mignon. Il y a 3,5 grammes de produits pour 13,90€. C'est aimanté, c'est compact. Enfin voilà, c'est vraiment très joli. Il y a écrit Nabla ici et le nom de la teinte derrière. Ces bronzers sont décrits comme des bronzers longues tenues, très faciles à appliquer, avec un effet vraiment seconde peau, qui va se fondre à la peau, avec des teintes qui sont vraiment naturelles et donc voilà, avec un rendu vraiment très joli, naturel, seconde peau, facile à appliquer, facile à estomper, tout ce dont on rêve. J'aime beaucoup la teinte. Je vais vous faire un swatch tout de suite. Je trouve vraiment la texture très jolie. Il y a une lumière, une jolie lumière qui se dégage de ce bronzer, mais ce n'est pas du tout pailleté. Sachez qu'à la caméra, il ressort plus chaud qu'en réalité. En réalité, il va être quand même un peu plus froid. Voilà, et du coup, j'aime beaucoup cette teinte. Pour l'appliquer, j'utilise le F107 de chez Urban Decay. Alors sachez, au moment de l'application, ce n'est pas un bronzer qui va être ultra pigmenté. Du coup, voilà, je suis revenue chercher du produit deux fois pour construire un petit peu, parce que je préfère à chaque fois y aller vraiment petit à petit, plutôt que de trop en mettre et de passer deux heures à estomper. Donc du coup, il est facile à appliquer. Il n'y a pas de démarcation. Regardez la lumière qui se dégage. Il est vraiment très lumineux. Limite, je n'aurai pas besoin d'appliquer d'highlighter par-dessus. Je vais quand même le faire parce que j'en ai acheté un. Mais il est vraiment très lumineux. Finalement, quand on l'applique sur la peau, il est un tout petit peu plus chaud que ce qui m'y paraît dans le boîtier. Mais en même temps, il a un côté doré. Donc ça ne fait pas chaud, très orangé. Ça va apporter un halle assez doré avec un tout petit peu de sous-ton orangé. Mais c'est quand même très joli. Mais alors la lumière, c'est pour celles qui aiment les bronzers lumineux, mais pas paillotés. Je pense que vous allez aimer ce bronzer. Sinon, à part ça, vraiment très facile d'application. Aucune démarcation. La texture s'estompe vraiment très facilement. Il est très facile à appliquer. Il n'y a vraiment aucun souci. Et moi, je vous le dis souvent, mais pour les produits teints, ça ne me dérange pas que ça ne soit pas ultra, ultra pigmenté. Je préfère construire petit à petit, avoir un rendu naturel qu'avoir quelque chose d'ultra pigmenté et peut-être moins facile à travailler. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime vraiment beaucoup le rendu. Et vraiment au niveau de la lumière, pour les jours où je veux un highlight très subtil, je n'ai pas besoin d'appliquer d'highlighter. Il y a vraiment une très jolie lumière qui se dégage sans effet de paillettes ni quoi que ce soit. C'est très joli. Pour l'été, j'aime beaucoup. Pour l'hiver, je vous avoue que j'aurais tendance à me tourner vers des bronzers un petit peu moins lumineux. Mais là, pour la saison, c'est super joli. Donc dans la même gamme, Shade & Glow, elle a également sorti des highlighters. En fait, les highlighters sont de la même gamme que les bronzers. Donc c'est exactement la même description, le même prix, 13,90€ pour 3,5g. Je l'ai pris en teinte Baby Glow. Je vous fais un swatch tout de suite. Alors pour avoir déjà swatché cet highlighter, il est ici, je l'ai bien estompé. Je peux vous dire tout de suite que c'est un highlighter qui va être adapté à celle qui aime quelque chose de naturel et de subtil au niveau de la lumière. J'espère que vous pourrez voir la différence par rapport au bronzer qui était déjà bien lumineux quand même en dessous. La lumière est vraiment très jolie et il n'y a aucun effet de matière. Effectivement, ça s'est bien fondu à la peau. Il n'y a pas d'effet de pailleté, il n'y a pas d'effet sec ni quoi que ce soit. Ça apporte un très très joli glow à la peau. On va voir si ça va amplifier la texture des boutons que j'ai ici. Oui, j'ai des boutons en ce moment ici. Voilà. J'espère que vous arrivez à voir, mais c'est vraiment très joli. Pour ce qui est du blush, j'avais déjà testé un blush de la gamme Blossom Blush. C'était le seul produit de la marque que j'avais testé. Et donc là, j'ai pris la teinte Satellite of Love qui est une teinte K6 en fait. Vu que l'autre teinte Coralia était vraiment très chaude et très corail, j'ai voulu prendre un truc un petit peu différent. Voilà, donc j'ai pris ça. Au niveau du packaging pour le blush, on est également dans un petit boîtier en aluminium. Seulement par rapport au blush et aux highlighters, ce n'est pas la même couleur. Je pense que vous pouvez le voir. Le blush coûte 10,50€ pour 3,5g également. Donc c'est un petit peu moins cher que le bronzer et l'highlighter. Et au niveau de la description, c'est pareil que les autres poudres pour le teint. Longue tenue, effet seconde peau, qui se fond à la peau, qui a un rendu très naturel, etc. Pour appliquer mon blush, j'utilise mon pinceau M509 de chez Morphe. Je vais venir balayer ça sur ma joue. Les blushs par contre sont ultra pigmentés. Sachez-le, il faut vraiment avoir la main légère. Comme pour le premier blush que j'avais testé, je trouve le résultat très très joli. Et franchement, aucune difficulté d'application, juste avoir la main légère comme je vous ai dit. Je pense que vous pouvez voir que toutes les matières sont vraiment bien fondues ensemble, que ce soit le blush, l'highlighter ou le bronzer. Je n'ai pas de démarcation. Ça s'est bien estompé, c'est bien diffusé et c'est vraiment très joli. Et ça n'a pas amplifié ma texture de peau ici. Mes petits boutons ne ressortent pas forcément plus. Ça se voit parce que ça se voit, parce que je n'ai pas fait du camouflage intense. Mais ça n'a pas aggravé la chose. Pour ce qui est des lèvres, j'ai acheté deux produits. J'ai acheté un rouge à lèvres en raisin, qui est le Diva Crime Modern Matte Lipstick, que j'ai pris en teinte Closer. Et j'ai également pris un rouge à lèvres liquide, qui est le Dreamy Matte Liquid Lipstick, que j'ai pris en teinte Noblesse Oblige. Pour les rouges à lèvres liquides mat, ils sont vendus au prix de 14,90€. Et les rouges à lèvres en raisin sont vendus au prix de 12,90€. Rapidement, je vous ai fait les swatchs. Donc là, nous avons le rouge à lèvres liquide, et là, nous avons le rouge à lèvres en raisin. Et je vais utiliser aujourd'hui le rouge à lèvres en raisin, puisque j'ai les lèvres qui sont sèches. Elles ne se sont toujours pas remises, en fait, de la vidéo de mes rouges à lèvres favoris pour le printemps et pour l'été. Je les ai défoncées, hein, et elles me le font payer. Voilà. Donc ces rouges à lèvres-là sont décrits comme des rouges à lèvres au fini matte, mais avec une texture fine, confortable, assez opaque, très pigmentée, avec une bonne tenue. Après, ça reste du crémeux. On n'est pas sur du liquide matte, donc ça va quand même bouger au moment du repas, etc. Il va falloir faire des retouches dans la journée. Mais voilà, ils disent vraiment que ça ne va pas assécher les lèvres et que la texture va être vraiment très confortable. Alors, au moment de l'application, on n'a pas vraiment un fini matte pour l'instant. Peut-être que d'ici quelques minutes, ça sera beaucoup plus matte, mais voilà. Au moment de l'application, on a vraiment un rendu un petit peu crémeux, hydratant. Je ne vois pas pour l'instant d'effet matte, mais la pigmentation est là. La teinte est vraiment très jolie. C'est exactement le genre de teinte que j'adore porter. Très facile à appliquer, glisse très bien sur les lèvres. A voir si le fini va tourner matte ou pas, c'est le suspense. Donc, ce que je vais faire, comme je fais souvent pour les tests des produits, c'est que je vais aller passer ma journée tranquillement et que je reviendrai, je pense, une ou deux fois, vous faire un point pour voir un petit peu comment évoluent les produits. Et franchement, jusque-là, je suis très contente du résultat de mon maquillage pour tous les produits que j'ai utilisés. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, je viens juste vous faire un petit point pour le rouge à lèvres simplement puisque ça fait à peine deux heures que je porte le maquillage. Tout d'abord, je pense que vous pouvez remarquer que cette petite séquence n'est pas habituelle. J'ai eu pour mon anniversaire un super compact qui me permet du coup de faire mes petits points hors du studio, voilà, que je peux embarquer avec moi. Donc, je suis super contente. J'espère que l'idée vous plaît. Je vais pouvoir vous prendre parfois, si je suis à l'extérieur, tout ça pour faire des points avec moi au cours de la journée. Donc, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai mangé et que ça a quand même bien tenu pour un rouge à lèvres en raisin. Je suis très agréablement surprise. Ça s'est un petit peu estompé mais c'est vraiment très léger. Le rouge à lèvres s'est matifié, on va dire 20 minutes à peu près après l'application. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est mat tout de suite. Il évolue mat ensuite au fil des minutes. Je vais quand même faire une petite retouche avant de partir puisque je vais aller à l'extérieur pendant quelques heures et je vous tiendrai informés. Pour le reste du maquillage, le visage et les yeux, rien n'a bougé mais en même temps, ça fait que deux heures que je porte le make-up. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Je viens faire un second point avec vous. Il est maintenant 19h30 donc j'ai appliqué le maquillage aux alentours de midi à peu près. Ça commence à faire pas mal de temps que je le porte. Donc, au niveau du teint, je pense que vous pouvez voir que rien n'a bougé. Tout est vraiment resté en place. Tout est super joli. C'est impeccable. Ça n'a pas bougé du tout. Pour ce qui est des yeux non plus, je ferme les yeux pour que vous puissiez voir ça. On voit encore très bien la couleur. On voit encore très bien la lumière. La tenue vraiment des fards à paupières est très bonne. Ça n'a absolument pas migré. Ça n'a absolument pas filé dans les plis, etc. C'est vraiment très bon. Pour ce qui est du rouge à lèvres, après le premier point, j'ai fait une retouche. Il était 14h30, 15h à peu près et depuis, je n'ai plus rien appliqué. Franchement, c'est vraiment pas mal. Il m'en reste encore sur les lèvres. Donc là, il serait temps que je fasse une retouche mais je voulais vous montrer quand même au bout de 4h, on a encore de la teinte sur les lèvres. Après, au niveau du rouge à lèvres, ce n'est pas forcément le plus confortable que j'ai. Je vais laisser encore passer quelques heures. Je reviendrai faire un point final avec vous. Je ne sais pas si je vais faire mon petit point final sur mon canapé ou si je le ferai dans mon studio. On va voir. Mais je vous avoue que j'ai envie de faire musée avec mon nouvel appareil. Bref, on verra bien selon ma motivation. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Je viens faire le point final avec vous. Comme vous pouvez voir, j'ai décidé de faire ça dans mon salon avec mon nouveau joujou. Voilà, je suis contente. Au niveau du maquillage des yeux, je suis vraiment très très contente de cette palette. Mis à part le fait que je trouve les fards mâtes un peu plus longs que d'autres fards à travailler, vraiment, elle est très belle que ce soit les teintes, que ce soit les différentes textures, la pigmentation, etc. C'est vraiment très très joli. En même temps, j'entendais que du bien de cette palette donc ce n'est pas surprenant du tout. Et comme vous pouvez le voir, la tenue est vraiment excellente. Par rapport à ma collection de maquillage, je peux vous dire que j'ai même des fards qui coûtent beaucoup plus cher, qui ne tiennent pas forcément aussi bien. Des fois, au bout de 10-12 heures, là, ça va faire presque... Ouais, ça va faire 11 heures que je porte le maquillage. Ça file un petit peu dans les plis quand même, ça migre un petit peu. Et là, vraiment, pas du tout. Tout est resté en place. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment très positif. Pour ce qui est du bronzer, c'est un bronzer que je vais utiliser, comme je vous le dis, plutôt en été parce qu'il est vraiment lumineux, mais très facile d'application, une pigmentation vraiment facile à travailler. Pas trop, pas pas assez. Imperceptible sur la peau, pas d'effet de matière, pas d'effet sec. Pour le côté lumineux, c'est pas du tout des paillettes. C'est vraiment une jolie lumière qui se dégage du bronzer. C'est vraiment très positif. L'highlighter, comme je vous ai dit, c'est un highlighter qui va être assez subtil. Pour celles qui aiment les highlighters légers, ça peut vraiment, vraiment être un bon produit pour vous. Et pour ce qui est du blush, très pigmenté et tenue absolument excellente pour les produits teints également. C'est vraiment très très bon. Le rouge à lèvres, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, bonne tenue, bonne pigmentation, bonne opacité. Un fini mat qui arrive un peu tard, mais qui arrive quand même et un confort plutôt pas mal, pas le plus confortable. Donc vraiment, pour une première impression sur la marque Nabla, je suis très contente. En même temps, voilà, je m'étais renseignée. J'avais entendu que des choses positives par rapport à cette marque, donc je ne suis pas surprise d'apprécier les produits que j'ai testés aujourd'hui. Quand j'entends que quelque chose est pourri, évidemment, je ne le teste pas. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo. Premières impressions à propos de la marque Nabla. Évidemment, je vais continuer à porter les produits, à essayer la palette pour les yeux, faire d'autres make-up, etc. Je vous tiendrai informée aussi pour le rouge à lèvres liquide. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. J'espère que cette nouvelle caméra, embarquée, vous plaît. Bon là, aujourd'hui, je ne vous ai pas sorti de chez moi, mais chaque chose a son temps. Je fais les premiers essais, mais en tout cas, j'espère vraiment que ça vous plaît. Évidemment, je vais continuer à filmer dans mon studio. C'était vraiment pour faire les check-up. Et voilà, je trouve l'idée sympa. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. pour Pierre. Alors, je n'ai pas commandé la nouvelle. Je suis quand même très jaune. C'est la jaune attitude. Mais ce n'est pas grave. On est content quand même. Bonjour tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada